bonjour c'est parti pour ce premier webinar de la sub des nantes 2020 et pour enchaîner pour entamer ce premier webinar on accueille frédéric boucherie que certains d'entre vous connaissent déjà vous avez sûrement l'habitude de mettre dans des tableaux ou dans des classes mais savez vous qu'avec l'extension l'extension php-ds on peut aussi aller beaucoup plus loin pour ce premier à fubd on accueille fric boucherie qui va nous parler des structures de données frédéric c'est à toi bonjour bonjour et bienvenue sur cette nouvelle scène d'essai de la suite et aujourd'hui ce sera vraiment désagréable avec ce qu'ils nous permettent de la protège il y aura un magnifique soleil et un sens qui est beau on peut attendre quelques semaines sur Marseille et en fin de soirée on verra ce qui a été constaté sur la région par exemple les 34 bureaux et on reconstitue 42 c'est le nombre de ces 4 enfants et trois enfants qui sont reconstitués à l'extension Je vais peut-être vous parler plutôt de ce genre de données. Les structures de données, qu'est-ce que c'est ? Une structure de données, c'est un ensemble de données qui peuvent être présentées sous la forme d'une liste ou d'une arborescence. Parfois, certains éléments sont reliés entre eux, directement ou indirectement. Une structure de données, c'est quelque chose qui permet de gérer un ensemble de données cohérentes, un groupe de données, de la stocker et d'y accéder et de la mettre à jour. Dans les structures de données, il y en a une en PHP en tout cas, qu'on utilise énormément, qui est vraiment omniprésente, que tout le monde utilise. J'ai nommé la divinité Ré. Alors, j'ai mis une petite photo de la statue Minerve, parce que j'ai découvert en préparant cette conférence, que Minerve était un... son surnom, c'était Aré. Petit jeu de mots, et puis je me dis qu'en faisant du PHP, on peut quand même se cultiver. Bref, pourquoi je vous parle de Ré ? Parce que les tableaux PHP sont à la base de la plupart des structures de données en PHP. Et d'ailleurs, toutes les collections qu'on utilise dans les grands frameworks s'appuient généralement tout le temps sur les tableaux PHP. Même dans vos frameworks, je suis sûr que vous les utilisez. Donc, c'est important de comprendre en tout cas comment fonctionnent les tableaux en PHP pour comprendre leur impact sur la performance et la gestion de la mémoire. Un tableau PHP, c'est des couples de clés-valeurs qui vont être placés en mémoire de façon contiguë. C'est important ça, c'est contiguë en mémoire. Alors ici, si on veut accéder au tableau, quand on va itérer, faire un for each, on va prendre le premier élément, parce qu'il y a un pointeur sur le tout premier élément, et ensuite, il va parcourir les uns après les autres directement en mémoire. Donc, c'est assez performant. Là, j'ai un petit élément qui n'est pas utilisé. En fait, PHP alloue de l'espace mémoire pour éviter d'avoir à louer de la mémoire à chaque fois qu'on ajoute des éléments. Alors, par défaut, PHP réserve 8 emplacements mémoires. Pas 4 comme ici, c'était pour mon dessin, mais en tout cas, il en réserve 8 par défaut. C'est-à-dire que si vous avez des tableaux vides, déjà, il alloue pour un tableau vide 8 espaces mémoire. Si vous ajoutez un neuvième élément, eh bien, PHP va réallouer la mémoire, il va doubler la mémoire qu'il avait déjà allouée, donc il va passer à 16. Si vous ajoutez un 17e élément, il va doubler, il va passer à 32. Et si vous ajoutez encore un élément, 64, 128, 256, 62, etc. L'objectif étant d'empêcher d'allouer trop souvent de la mémoire et de gagner en performance. Donc ça, c'est sur la gestion de la mémoire. Par contre, là ici, j'utilise les index sous forme de chaînes de caractère. ABC. ABC, on ne peut pas le trouver directement dans la mémoire. Donc il va falloir utiliser un mécanisme pour retrouver ces éléments. Donc à partir des clés, PHP va faire un H, c'est-à-dire qu'il va transformer cette valeur, cet index, en une valeur numérique comprise entre 0 et 3. En fait, entre 0 et la capacité allouée au tableau. Donc normalement, c'est 8. On va rester sur 3. Donc il va essayer de transformer ça en un entier. Et pour faire la relation entre l'index et les espaces mémoires, il va utiliser une table de translation entre les deux. Ainsi, A, par exemple, il va calculer un H qui va lui donner 2, par exemple. Et il va dire 2, c'est l'espace mémoire 0. De même, B ici, il va trouver H0, espace mémoire 1. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des collisions. C'est-à-dire que l'index donne la même valeur numérique. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que PHP, avant de vous dire « je retourne ça », il check quand même que c'est la bonne clé qui a été demandée. Et dans ce cas-là, comme ce n'est pas la bonne clé, il y a un petit pointeur ici qui va directement aller sur C. En fait, dans le pire des cas, si on devait avoir des clés qui pointent et qui ont tous le même H, eh bien, PHP suivrait, c'est pas le bon, il est re-suivant, etc. Sauf que, comme on crée un H qui est proportionnel à la capacité à louer, eh bien, s'il y a 1 million d'éléments, il y aura un H qui sera compris, en tout cas, entre 0 et 1 million. Et le risque de collision est tout aussi faible. Donc ça, c'est le fonctionnement, en tout cas, de l'accès quand on utilise des clés alpha numériques. Mais si vous utilisez des clés numériques, eh bien là, c'est beaucoup plus facile. Parce que si vous partez de l'index 0, 0, le H va me donner 0, le 1 va me donner 1, le 2 va me donner 2. Et d'ailleurs, PHP, l'optimizer de PHP, se rend compte qu'on utilise des clés numériques consécutives partant de 0. Et du coup, il va directement accéder à la mémoire sans passer par la table de translation. Donc si vous utilisez des index numériques qui vont de 0 à l'infinim, en tout cas, de façon contiguë, eh bien, vous avez un gain d'optimisation sur l'accès de vos éléments dans vos tables. Qu'est-ce qui se passe si je retire un élément ? Quand je retire un élément, eh bien là, PHP ne va pas prendre celui qui est en dessous et le remonter. Il va simplement le flaguer en disant « il n'existe plus ». Du coup, quand on va itérer, on va prendre celui-ci, là, ah, il n'existe plus, il passe au suivant. Et vous risquez d'avoir une table avec des trous. Le problème, c'est que maintenant, si je remets l'index 1, eh bien, il ne va pas reprendre sa place. Il va venir ici en 3. L'objectif étant de garder l'ordre d'insertion dans le tableau. Donc faites très attention quand vous utilisez des tableaux, si vous faites des unsets, si vous utilisez des clés qui ne sont pas numériques, eh bien, on est obligé de passer par la table de translation et ce qui déclenche en tout cas une perte de performance. Côté mémoire, un point aussi intéressant à regarder, c'est que là, ici, je remplis un tableau. Alors, j'ai dû remplir un tableau jusqu'à 10 millions d'enregistrements. Et là, on peut observer que la mémoire monte par palier. Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il alloue, en fait, il multiplie par deux la capacité précédemment allouée. En fait, c'est des deux puissances. Donc, il y a une puissance de deux. Et s'il monte ici, par exemple, sur 10 millions, il monte à 500 mégas. Si vous faites des unsets que vous supprimez tous les éléments comme ça, les uns après les autres, juste à ce qu'il n'y en ait plus, eh bien, la mémoire va rester à 500 mégas. Il ne va pas désallouer la mémoire. Sauf si vous faites un unset du tableau ou bien évidemment que vous quittez une méthode, par exemple, ou une fonction, eh bien, la variable locale du tableau va être désallouée. Il va désallouer la mémoire. Mais si vous avez un tableau global, un gros tableau global que vous gérez, eh bien, la mémoire ne bougera pas. Même si vous faites des unsets. En plus, vous aurez un tableau à trous. Je me suis amusé un petit peu à bencher et à regarder ce qui se passait si on remplissait un tableau. Ici, j'ai rempli un tableau d'un million d'enregistrements. Alors, si je vais remplir dans l'ordre croissant, c'est-à-dire, je lui donne les index de zéro à un million, eh bien, il a mis 46 millisecondes sur mon PC. Il a mis 46 millisecondes à remplir le tableau. J'ai également rempli le tableau en ordre inverse. Je suis parti de un million en descendant jusqu'à zéro. Eh bien, là, ça met 61 millisecondes. Parce que si vous le remplissez dans l'ordre inverse, il est obligé d'utiliser sa table de translation. Puisque pour garder l'ordre, un million jusqu'à zéro, il est obligé d'avoir sa table de translation. Et donc, à chaque fois qu'il va allouer de la mémoire, il va recalculer ses H, etc. Donc, il y a une perte de performance. Petite astuce, si vous faites un EREFILL, vous savez, c'est cette fonction qui permet de vous retourner un tableau, de créer un tableau pré-rempli avec une valeur. Donc, si vous faites un EREFILL 0,1 million, 0,0, c'est-à-dire que vous remplissez un tableau de 1 million de 0,0, et que cette fois-ci, vous le remplissez, il va se remplir en 25 millisecondes, EREFILL compris. Donc, si vous connaissez la taille de votre tableau, il peut être intéressant, éventuellement, de le pré-remplir avant de commencer à rentrer dedans. Au regard de tout ça, le fonctionnement des tableaux, en 2009, a été créé des structures de données dans la SPL. SPL, la Standard PHP Library, en tout cas, a eu un objectif de vouloir créer une espèce de standardisation d'un ensemble de classes un peu utilitaire. On a sorti de contacter qu'il n'y a pas grand-chose de plus dedans. On a essayé d'en ajouter, mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Et en 2009, lors de la sortie de PHP 5.3, il y a eu des classes de structures de données. Et une qui est intéressante, c'est la SPLFIXTERAY. SPLFIXTERAY, ici, vous lui dites combien d'éléments vous voulez dans la table. Enfin, dans la collection, en fait. Ensuite, après, là, eh bien, on va remplir le tableau. Je lui mets A, B, en index 0, index 1. Je fais un UNSET de 0. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je les affiche. Eh bien, qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne, un nul, B et nul. En fait, quand vous faites un UNSET du 0, ça ne retire pas l'élément dans le tableau. Ça fait simplement que le mètre a nul. Et les éléments qui n'ont pas été remplis contiennent nul. Voilà le fonctionnement de SPLFIXTERAY. Bon, voilà, on se dit quel est l'intérêt. Au niveau de la lecture et l'écriture du tableau, il y a peu de différences par rapport à un tableau standard. La seule différence, ça va être sur la gestion de la mémoire. 16 mégas contre 33 pour un millier d'entiers. Donc, on gagne en mémoire. C'est normal parce que, FIXTERAY, ce ne sont que des index numériques qui partent de 0. Déjà, il y a un gain. Ils n'utilisent pas de table de translation et autres. Dans la SPL, a été ajoutée la SPL DOUBLE LINK LIST. DOUBLE LINK LIST, difficile à dire. Cette structure de données, comment dire ? Ouais, elle n'est pas top. Franchement, elle n'est pas top. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, on peut faire des push, des pop, c'est-à-dire rajouter des éléments au bout de la liste, retirer des éléments au bout de la liste. On peut faire des SHIFT AND SHIFT, c'est-à-dire enlever des éléments au début de la liste, de la collection. REACCESS peut y accéder comme un tableau. On peut itérer dessus, heureusement. Il y a une petite méthode supplémentaire PREV. Généralement, dans un itérateur, il y a toujours NEXT, on va à l'élément suivant. Là, on peut lui dire de reculer dans l'itérateur. Et il y a des méthodes TOP et BOTTOM qui permettent d'avoir la valeur du premier élément ou du dernier élément. Quand on lit la première fois TOP, BOTTOM, TOP, à votre avis, c'est quoi ? C'est le premier élément ? C'est le dernier élément ? Il dit que c'est TOP, mais alors TOP, attendez. Moi, quand je me représente une structure, en tout cas une collection, généralement, je pars toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire mon premier élément, et puis je l'ai mis dessus. Là, en fait, il faudrait plutôt imaginer que c'est comme une pile. C'est-à-dire on part du bas, premier élément, et on ajoute. Donc BOTTOM, ça serait le tout premier élément qu'on aurait entré. Et TOP serait le dernier élément. Franchement, je trouve ça un peu confus. Ils auraient appelé ça FIRST et LAST. Ça m'aurait semblé beaucoup plus logique. Mais celle qui me semble encore moins logique, c'est la méthode ADD. Alors ADD, elle est rigolote parce qu'on pourrait penser que ça ajoute un élément dans la liste. C'est le cas. Ça ajoute des éléments dans la liste, mais il faut donner d'abord la position où on veut l'ajouter et la valeur. Donc s'il n'y a aucun élément dans la liste, vous faites un ADD de 0, votre valeur, et vous allez avoir en position 0 votre valeur. Si vous voulez maintenant ajouter à la suite, il va falloir faire un ADD 1, et votre valeur. Autant faire des push, ça va plus vite. Mais si vous faites un ADD, vous avez déjà des éléments et que vous le mettez en 0, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décaler tous les autres et l'insérer. En fait, ce n'est pas un ADD, c'est un insert. Quand on regarde un peu la SPL, il y a plein de petits détails comme ça. Où finalement, on s'aperçoit que les méthodes ne sont pas forcément toujours très bien nommées. Il y a une certaine incohérence. Et puis après, la SPL d'Abbly Linklist, c'est un système où chaque élément référence le précédent et le suivant. Il y a des pointeurs. Normalement, c'est censé être très performant quand on insère des éléments, quand on ajoute au début, à la fin. Sauf que, quand on regarde un petit peu les performances, on s'aperçoit que faire des push, c'est un peu plus lent. OK ? Itérer dessus, c'est plus lent. Ça, c'est un peu plus gênant, par contre. C'est le double. Faire des get, c'est-à-dire accéder à un élément comme dans un tableau. C'est-à-dire, je vais accéder à l'élément 1, 2, 3, etc. Alors, sur un tableau, là, j'avais fait 10 millions d'entis. J'avais 10 millions d'entis à l'intérieur et j'ai fait 10 millions de get. Alors, je l'ai fait sur un tableau et je l'ai fait donc sur la SPL d'Abbling list. Eh bien là, ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps, ça m'a mis du temps, ça m'a mis 21 minutes. Au début, je me demandais ce qui se passait et puis je suis allé déjeuner et quand je suis revenu, j'ai vu que ça avait pris 21 minutes pour juste faire 10 millions de get sur cette liste. Bon, là, c'est un peu gênant. À mon sens, c'est un peu gênant contre 145 millisecondes pour un tableau. Pour les pops, là, il y a un gain de performance. C'est intéressant. En effet, léger gain de performance pour faire des pops. Pop, c'est retirer à la fin de la liste, à la fin de la collection. Et par contre, là, il y a un intérêt. Ça va être sur les shifts. Shift, c'est pour retirer un élément au début de la collection. Sur SPL Double Link List, 212 millisecondes pour retirer les 10 millions d'éléments au début de la liste, au début de la collection. Si vous faites ça sur un tableau, eh bien, ça va prendre un certain temps. Ça va vous prendre... Attention, il faut oublier. 9 heures. 9 heures pour faire des array shifts sur un tableau de 10 millions d'enregistrements. Ça paraît surprenant. Alors, moi, au début, quand j'ai lancé, je lui suis dit, c'est planté, je ne comprenais pas. En fait, j'ai fait une extrapolation 9 heures. C'est une extrapolation parce que, à un moment, j'ai craqué, je n'ai pas voulu le lancer. Je me dis, ce n'est pas possible, c'est planté, je ne comprenais pas. Et en fait, si, faites l'essai. Faites un array file de 10 millions d'enregistrements dans un tableau. Et ensuite, vous faites juste une dizaine de array shifts. Eh bien, vous allez voir combien de temps va vous prendre les array shifts sur un tableau de 10 millions d'enregistrements. C'est une catastrophe. Donc, clairement, les tableaux PHP, ce n'est pas fait pour faire des shifts. Ne faites jamais de shifts sur les tableaux, c'est une catastrophe de performance. Alors, regardons les autres classes offertes, en tout cas, par la SPL. Il y a la classe SPLStack. SPLStack, alors elle, elle est un peu particulière parce qu'elle l'étend, c'est un extent de la SPL Dublin List. On peut faire des push, des pop, mais on peut faire aussi des shift and shift. Ouais, je ne vois pas forcément l'intérêt. Je peux accéder aux éléments, etc. En fait, c'est une extension d'Habeling List. Du coup, eh bien, on bénéficie, ou en tout cas, on a tous les inconvénients de cette classe. Pour les push, alors, un peu moins performant, par contre, un petit avantage quand même, consomme un peu moins de mémoire. 400 mégas. Sur 10 millions d'enregistrements. Pour les pop, petit gain de performance. Par contre, gros gain de mémoire. En effet, l'intérêt, en tout cas, de ces collections, c'est qu'elle libère la mémoire au fur et à mesure où on enlève des éléments à l'intérieur. Je vous ai dit au début, les 500 mégas restent en place avec un tableau associatif, alors qu'avec la SPL, eh bien, la mémoire diminue. Donc ça, c'est un gros intérêt, surtout quand vous utilisez ça, par exemple, dans un consumer, par exemple, si vous créez un consumer à bits, eh bien, vous allez pouvoir gérer et bien gérer correctement votre mémoire avec ça. Il y a une autre classe qui hérite de la SPL d'Abbleding List, c'est SPLQ. Alors, SPLQ, c'est encore pire, enfin, pire, au sens fonctionnel du terme. Ils ont rajouté des méthodes enqueue, dequeue. Mais il y a toujours push, pop, shift, unshift. Donc, a priori, enqueue, ça ferait des push et le dequeue, ça devrait faire des shift, je pense. Enfin, bref, c'est bizarre. Mais j'y reviendrai, justement, sur ces problèmes-là. En tout cas, la queue, son intérêt surtout, c'est que, alors, si vous faites des push, c'est la même chose que la SPL d'Abbleding List et donc SPL Stack, les mêmes résultats au niveau de la performance et de la mémoire. Au niveau des pop, par contre, vous voyez, sur un tableau associatif de 100 000 éléments, j'ai 13 secondes pour dépiler les 100 000 éléments. Ça, c'est la mémoire, on s'en moque. Par contre, avec la SPLQ, vous avez 3 000 secondes pour dépiler les 100 000 éléments. C'est quand même franchement intéressant et la mémoire qui tombe à zéro. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment un gain de performance sur les queues et sur la gestion de la mémoire. Donc pour le coup, il y a quand même un intérêt à passer sur la SPL et à utiliser ces classes. Une autre classe de la SPL, SPL-HIP. Alors SPL-HIP, c'est une classe abstraite. Ce n'est pas une classe concrète. Il faut implémenter la méthode compare. Alors, HIP, c'est un tas en anglais, c'est un algorithme qui consiste à stocker la donnée de façon arborescente et ordonnée. L'algorithme nécessite que les éléments soient ordonnés dans cette collection. Du coup, de manière naturelle, si vous étiez un SPL-HIP, qui ordonne du plus petit, du min vers le max, quand vous insérez ici par exemple 3, 1, 2 et que vous itérez sur cette collection, vous allez récupérer 1, 2, 3. avec la SPL-HIP, la version abstraite, si vous implémentez la méthode compare, vous pouvez lui dire, là, au lieu de passer des entiers, vous pouvez passer des objets et du coup, votre méthode compare va pouvoir regarder à l'intérieur quelque chose comme une priorité ou un autre champ et faire un tri, par exemple une date, si vous voulez, vous pouvez trier et tous les éléments que vous en insérez seront triés par date, par exemple. Si on devait faire ça avec un tableau associatif, on devrait procéder de la façon suivante. On prendra un tableau, on rentrerait des éléments à l'intérieur et on devrait faire un sort pour être sûr que tous les éléments soient triés ou un use sort pour trier avec une fonction d'utilisateur pour trier sur la date ou des sous-champs d'un objet qui pourrait être présent dans la collection. Au niveau des performances, si on compare array avec la SPL-HIP, en insert, on voit que finalement elle consomme un peu plus. Là, c'était sur 10 millions d'éléments, j'ai rentré des valeurs aléatoires. On est un peu moins performant. Par contre, on consomme moins. Clairement, on consomme moins de mémoire, deux fois moins. Donc, ça peut être intéressant sur la mémoire. Le problème, c'est que si vous voulez itérer dessus, là, c'est assez lent. En fait, la SPL-HIP, quand vous itérez sur la collection, ce n'est pas une itération, c'est une itération destructrice. C'est-à-dire que ça fait des array pop. Quand vous faites un forage sur un SPL-HIP, ça va retirer les éléments. Donc, j'ai dû simuler avec array, j'ai dû faire des array pop pour voir un peu le temps que ça mettait sur cette collection triée par rapport à une SPL-min-HIP. Donc là, avec array, j'ai fait des insertions et après, j'ai fait un sort et sort plus l'itération, c'était moins performant que la SPL-min-HIP qui a mis 4,5 secondes. Donc, vous voyez, la SPL-min-HIP, je comprends pourquoi je n'en vois que très très peu d'usages aujourd'hui dans nos frameworks et dans nos codes maison. ça a quand même donné naissance à une autre classe qui est la SPL-priority-queue. En gros, c'est une queue où tous les éléments qui sont insérés, on les insère avec une valeur de priorité. C'est intéressant, ça veut dire que si je veux dans ma queue avoir des éléments qui ont une priorité supérieure, qui ressortent avant, je mets une priorité plus haute. Je mets 3, 4, 10, je mets la valeur que je veux. Plus la valeur est haute et plus vous avez de chance en quelque sorte qu'elle sorte avant les autres. En fait, elle s'appuie sur un SPL-max-HIP. Petit problème, à priorité égale, vous ne savez pas dans quel ordre ça va rentrer parce que ça ne ressortira pas dans l'ordre où vous l'avez entré. C'est un gros problème de la SPL-priority-queue. Ça ne ressort pas à priorité égale dans le même ordre. Au niveau de l'algorithme, je vous avouerai que je n'ai pas bien compris exactement dans quel ordre ça sortait. Et ça, c'est assez gênant parce que si vous rentrez des éléments dans une queue, vous voulez qu'ils ressortent dans cet ordre-là. Si vous ajoutez une priorité supérieure, c'est parce que vous voulez qu'elles passent devant, mais vous voulez quand même qu'elles continuent à sortir dans l'ordre où elles ont été rentrées. Et là, avec ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça, en constatant le fonctionnement de la SPL, Riddy Tonyssen a créé en 2016 une extension qui s'appelle PHP Data Structure, une extension PECL qui s'appelle PHP DS qui contient un ensemble de classes Vector, Deck, Map, Set, Stack, Queue, Priority Queue. Facile à installer, PECL install DS, normalement, ça s'installe. Normalement. Après, en fonction de vos versions, etc., et de vos contraintes, mais ça s'installe relativement facilement. regardons DS Vector. DS Vector, c'est une collection simple. On peut insérer des éléments. Là, par exemple, ici, je fais des pushs, après JTR dessus. Je me suis d'abord concentré pour regarder un petit peu la performance de DS Vector. Et quand on regarde, on voit que ça consomme beaucoup moins de mémoire et c'est légèrement plus performant à l'insertion. C'est léger sur 10 millions d'enregistrements. à l'itération, par contre, 85 millisecondes sur un tableau, 135 pour cette extension Vector. Donc, on a une petite perte, mais ce n'est pas grand-chose. On est sur 10 millions, quand même. Restons cohérents. Et à partir de Vector, a été créée une autre classe qui est la classe Stack. du coup, s'appuie sur Vector pour fonctionner. Mais ce n'est pas un extend de Vector. Il utilise en interne un Vector. C'est pour ça que les performances sont les mêmes que pour sur Stack que pour Vector. Sur 10 millions. Par contre, vous allez voir une autre classe qui s'appelle Deck. Alors, il faut la prononcer Deck. Il y a un certain qui prononce DeckU. C'est marqué dans la documentation à prononcer Deck. Cette classe, elle a la même méthode que Vector. Les mêmes. Elle fait la même chose. La même chose. Ça paraît bizarre au début. On se dit, mais à quoi elle sert cette classe ? Et si on fait des push, on s'aperçoit même qu'elle est moins performante et qu'elle consomme un peu plus de mémoire. Si on fait de l'itération dessus, elle est même un peu plus lente. On ne comprend pas bien à quoi elle sert. En fait, si elle consomme un peu plus de mémoire, c'est parce qu'elle maintient un pointeur sur la tête de la collection. Ce qui lui permet quand vous faites des shifts d'être beaucoup plus performante. 13 secondes pour 100 000 sur un tableau, 2 secondes 3 pour Vector, 2 millisecondes pour Deck. Et vous comprenez bien que Deck derrière a donné naissance à Q. Q s'appuyant sur Deck. Ce n'est pas un extend de Deck, c'est vraiment, il utilise en interne une classe Deck. Alors après, dans les queues, il y a eu la Priority Q. Priority Q, pour le coup, si on compare avec la SPL, elle est légèrement plus performante sur le push, elle est un peu moins sur le pop. elle est un peu moins sur le pop, mais il y a quand même un gros avantage qui, à mon sens, est non négligeable, c'est qu'à Priority Égale, les éléments qui ressortent, ressortent dans l'ordre où ils sont rentrés. Et ça, ça fait toute la différence par rapport à la SPL. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est un peu plus lente, parce qu'elle est obligée de maintenir cette cohérence des données rentrées dans la queue. Et on gagne, bien évidemment, sur la queue, comme pour les queues précédentes, quand on sort les éléments, eh bien, elles sont très rapides. Donc finalement, même si Priority Queue est un peu moins performante que SPL Priority Queue, eh bien finalement, elle est quand même beaucoup plus intéressante parce qu'au moins, elle est cohérente au niveau des données qui ressortent. Alors, il reste un dernier groupe de classe sur la PHPDS, c'est map et set. Je vais venir. Map, finalement, ça fait la même chose que les tableaux associatifs PHP. D'ailleurs, si on regarde au niveau du set, c'est-à-dire que je viens de mettre à jour, j'ai mis 10 millions d'éléments, je viens de mettre à jour, je parcours à peu près à la même vitesse, je peux setter à peu près à la même vitesse. Pour les récupérer, c'est un petit peu plus lent, un poil, sur 10 millions. OK. On se demande bien à quoi ça sert. Mais il y a des fonctionnalités très intéressantes dedans et je vais y revenir. Par contre, il y a une autre classe, on appelle ça les classes dictionnaires, qui, elle, est à mon sens assez intéressante, c'est set. Quand vous insérez des éléments dans ce dictionnaire, si l'élément est déjà présent, il ne l'ajoute pas. L'intérêt de tout ça, c'est que, si je devais le faire avec un tableau, je devrais faire un in-ray pour vérifier si l'élément n'est pas déjà présent et s'il n'est pas présent, je l'ajoute dans la collection. Là, vous faites des add et si les éléments sont déjà présents, ils ne vont pas être ajoutés. Ça, c'est intéressant pour avoir une unicité. En plus, vous pouvez insérer n'importe quel type des objets, des entiers, des flottants. Je reviendrai un petit peu plus tard. Sur la performance, deck est intéressante parce que si on devait faire la même chose avec un tableau PHP, 774 millisecondes pour 100 000 éléments insérés, puisqu'à chaque fois qu'on l'insère, il faut vérifier qu'il n'est pas déjà présent dans le tableau, contre 8 millisecondes pour 7. Ça dépote. 100 fois plus rapide. Stop. Arrêtons là. Je vous ai dit, je n'arrête pas de vous dire depuis le début, performance, performance, et je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, j'itère sur des collections de 100 000, 1 million, 10 millions d'éléments dans la collection. Mais on ne manipule pas 10 millions d'éléments dans la collection. On fait du PHP, donc on fait du web. Oui, on va peut-être faire des consumers rabis ou des choses comme ça, mais d'une manière générale, dans nos contextes plutôt web, des collections de 100 éléments, 1000 éléments, c'est le bout du monde. On ne fera jamais des collections de 10 millions. Une collection de 10 millions, c'est une catastrophe après au niveau de la manipulation, et je n'imagine même pas les temps de réponse de vos systèmes. Donc, comparer l'ASPL avec PHPDS, avec Euray sur la performance, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que sur des petites collections, les différences sont minimes entre elles. Donc, du coup, quel est l'intérêt de PHPDS ? L'intérêt, elle va être plutôt sur le côté fonctionnel. En effet, Vector, par exemple, on consomme deux fois moins de mémoire, il est itérable, countable, on peut faire des Euray access comme un tableau, push, pop, shift, unshift, mais il y a aussi du map, merge, reduce, sort, sum, copy, join. Join, c'est un Euray upload. Vous prenez votre collection, vous faites upload. Vous n'avez jamais essayé de faire un affichage de l'ensemble de vos éléments dans votre collection. Je ne parle pas d'un tableau associatif. Un tableau associatif, enfin, un tableau, c'est facile. On fait upload, virgule, et puis comme ça, vous avez un joli affichage de tous vos éléments avec une virgule entre les deux. Avec une collection, on est obligé d'itérer dessus. Et puis, vous savez, la petite virgule qu'il faut enlever à la fin de la liste ou ne pas mettre au début. Enfin, il faut trouver un algo pour éviter d'avoir la dernière virgule, sinon c'est moche. Eh bien là, vous faites un join, virgule, et puis vous avez un affichage, un joli affichage de tous les éléments dans votre collection. C'est un petit détail, mais vous allez voir, il y a d'autres trucs intéressants. Par contre, quand on regarde SPL stack, SPL stack, moi je ne comprends pas. Alors, iterable, countable, OK, push pop, normal. Euray access, une stack, normalement une stack, c'est une pile, on empile des choses et on dépile des choses. On est censé gérer le dernier élément, mais ce qui est entre les deux, on n'est pas censé y toucher. Faire un Euray access, on peut faire des unsets sur une SPL stack. On peut faire des shift-unshift, enlever le début de la collection. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est un héritage parce que SPL stack hérite de SPL double link list. Et c'est ça tout le problème, en fait. c'est qu'elle vient avec tous les inconvénients ou en tout cas toutes les méthodes qui étaient déjà proposées. Dans SPL double link list, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a un set iterator mode. On peut modifier l'ordre dans lequel on va itérer dans la collection. Par défaut, il itère premier entrée, dernier sorti. Premier entrée, premier sorti, c'est ça ? Premier entrée, premier sorti, quand on itère. Mais on peut lui dire de le faire à l'inverse, c'est-à-dire premier entrée, dernier sorti, commune stack. Donc, on peut changer l'ordre dans la SPL double link list. Et comme SPL stack hérite de cette classe, on peut faire des set iterator mode pour partir dans l'ordre inverse. Oh non, en fait, on ne peut pas. Ils ont quand même mis une petite sécurité. Quand vous essayez de changer l'ordre d'itération dans la SPL stack, il vous dit non, c'est freeze. vous avez une jolie exception qui remonte, ça a été freeze. Tout le problème, il est là. Ils ont essayé d'hériter de la classe SPL double link list. Et du coup, ça génère plein de problèmes et une certaine incohérence au niveau de la manipulation de la collection. Avec DS, vous avez une stack, elle est traversable, countable, on peut faire des push, des pop, normal. On peut clear, la vider, la copier. et pick, c'est avoir le dernier élément de la stack sans la retirer. Dans des queues, on peut faire push, pop sur une stack ou sur une queue. C'est la même méthode. Avec la SPL, on a encue, decue, que je vous ai dit au début. Le encue, il fait comme un push et le decue ferait un shift. Mais le shift existe et le pop existe aussi. Mais le pop, ça ne dépile pas dans le sens que vous pensez. Bref, ce n'est pas très cohérent. Dans d'autres méthodes, c'est des inserts, c'est des adds. Il y a quelque chose qui ne va pas clairement dans la SPL. Et le problème est lié justement au fait de vouloir hériter des classes précédentes. C'est pour ça que Rudy, quand il a conçu DataStructure, toutes les classes sont final. Vous ne pouvez pas étendre, par exemple, Vector. Vector semble être une classe intéressante, mais vous ne pouvez pas l'étendre. Il veut favoriser l'agrégation plutôt que l'héritage. Vous savez, agrégation over in heritage, on préfère privilégier ça plutôt que de faire des grosses abstractions de classes. Donc, si vous voulez utiliser dans votre collection un vecteur, vous allez l'utiliser comme une propriété interne privée de votre classe, mais en tout cas, vous ne pouvez pas faire un extend. Et ainsi, fonctionnellement, exposer des méthodes qui sont cohérentes par rapport à votre usage fonctionnel. DSMAP et DSSET. Les performances sont équivalentes à un array. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que les clés peuvent être de n'importe quel type. Bouléen, flottant, entier, chaîne. Je ne sais pas si vous savez, mais dans un tableau PHP, si vous faites un tableau qui contient comme clé TRUE, 1, la chaîne de caractère, 1, et puis quoi d'autre ? Un objet, non, un objet, on ne peut pas. Vous n'aurez qu'un seul élément parce qu'en fait, tout va être converti et va être casté en une chaîne de caractère puisque les clés doivent être des chaînes de caractère. En fait, quand vous mettez des clés, des valeurs numériques en interne, comme je vous ai expliqué au tout début, c'est un hash, donc il voit que c'est un entier et il peut faire directement son mapping. Par contre, tout est transformé en chaîne de caractère pour pouvoir utiliser la fonction de hashage. avec ma P7, toutes les clés peuvent être de n'importe quel type et ça peut être un objet. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la SPL Object Storage. Je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé parce qu'il faut l'oublier. Oubliez cette classe, c'est une catastrophe. Fonctionnellement, elle ne présente aucun intérêt. Elle est difficile à comprendre et si vous l'utilisez comme un tableau, tous les éléments où vous insérez, ça doit être obligatoirement, la clé doit être un objet associé à une valeur mais quand vous y tirez dessus, il vous rend votre objet en valeur. C'est bizarre. Bref, c'est pour ça que sur la version majeure suivante, ils ont introduit la SPL Object Hash pour faire un hash, une chaîne de caractère à partir d'un objet et ainsi pouvoir gérer des unicités comme ici. Bref, oubliez SPL Storage, c'est de la merde. Pardon. Non, ce que offre ma P7, ce sont un ensemble de méthodes. Regardez. Ça, je trouve ça assez intéressant, assez suivisant. Là, j'ai un set, je vais faire ajouter A, B, C, D. Et je vais rajouter A, B, avec E. Du coup, comme il y a une unicité, je n'aurai pas, j'aurai juste A, B, C, D, E. Eh bien là, je vais faire un slice. Donc, je vais prendre que le début du tableau moins un, c'est-à-dire je ne veux pas le dernier élément. Je vais faire un join avec une virgule. Je vais faire un end et ensuite, je vais faire un last. Eh, last, à bottom, top. Je fais un last. Et là, ça me permet de faire des affichages. Vous savez, quand vous voulez afficher une liste avec une virgule, mais le dernier élément n'est pas une virgule. Normalement, en français, on est censé mettre E, quelque chose. Eh bien là, ce petit bout de code, c'est relativement simple. Et il y a plein de méthodes dans cette classe assez intéressantes. Si vous voulez trouver de la doc, elle est facilement trouvable puisqu'en fait, elle est présente directement sur php.net. php.net slash ds. Et là, vous avez la doc de data structure. Si vous n'avez pas l'extension data ds, vous avez un polyphile. Vous faites un require php.ds. Et là, à ce moment-là, votre structure de données, les vecteurs, etc., seront disponibles soit sous forme php, soit, enfin, développé en php, soit directement, ils utilisent l'extension. Et là, vous pouvez commencer à jouer avec les classes de php.ds. Et vous verrez que c'est très agréable à utiliser. Quand on pose la question est-ce qu'on doit installer php.ds ? Alors, les gains de performance, ce n'est pas grand-chose. C'est des pouillèmes. Ce n'est pas forcément de la micro-optimisation parce que si vous avez une grosse charge serveur, peut-être que dans la globalité, on va avoir vraiment un gain de performance. On a quand même des gains de performance. Consomme un peu moins de mémoire. Ceux qui sont DevOps savent que c'est quand même intéressant. bref, je pense qu'il est côté performance, OK. Mais c'est d'un point de vue fonctionnel où c'est intéressant ces classes. Regardez, je vous montre un petit bout de code. Je fais un reduce filter map, un map reduce. Donc là, je voudrais, par rapport à tous ces chiffres, je voudrais la puissance 2. Donc, je vais mapper ça là-dessus. Je vais appliquer un filtre, c'est-à-dire que je veux uniquement les valeurs paire du résultat et ensuite, je vais faire la somme de tout. Donc, avec les fonctions du tableau, array, reduce, array, filter, array, map. Avec vector, ça me donne ça. Je fais map, je fais les puissances de 2, je fais filter, je réduis. Étonnamment, quand je lis, c'est beaucoup plus facile. Je map, je filtre, je réduis. Je vous remets le code précédent. Le code suivant ? Précédent ? Suivant ? Non, vous voyez, il y a tout un ensemble de méthodes comme ça vraiment intéressantes. Et pour moi, quand on dit est-ce qu'il faut utiliser installer PHPDS, je vous dirais, je ne comprends même pas que l'ASPL existe encore. En tout cas, les structures de données. Les structures de données sont mal conçues dans l'ASPL. Et clairement, DS devrait être intégrée dans le corps. Je vous remercie. Excusez-moi, je passe sur mon... Hop. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Est-ce qu'il y a du monde au bout du fil ? Il te reste environ moins de 2 minutes. Du coup... Je n'ai même pas regardé le chrono, je ne sais pas où j'en suis. Tu es à 42 minutes de conf. Non, j'ai dépassé. Tu as un petit peu dépassé. Pour les questions, on te laissera y répondre à l'écrit. Et on a envoyé un petit lien pour le talk suivant avec Patrice de Saint-Stéban. Je vous retrouve de l'autre côté. Et merci, merci beaucoup Fred. C'était hyper intéressant. Franchement. Merci. Nous, on a été captivés. On ne sait pas pour les autres, mais nous, on a été captivés. Et c'est un super setup. Franchement, incroyable. Merci beaucoup. On se retrouve avec Patrice de Saint-Stéban pour mon email devient dynamique dans deux minutes maintenant. Merci Fred. Merci. Excusez-moi s'il n'y a pas de questions. J'y répondrai à l'écriture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada